Bonjour à tous, Josée Gauthier, directrice générale du groupe Orpère. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du temps. Surtout en temps de pandémie comme ça, on est bousculé dans nos habitudes, alors je crois que c'est une notion auxquelles il faut revenir et réfléchir. Vous savez, le temps, c'est irremplaçable. Alors, il faut y consacrer du temps, il faut le chouchouter, un petit peu comme on fait pour entretenir nos amitiés. C'est possible de le manager, l'unique façon d'y arriver, c'est d'être capable de faire des choix dans sa vie personnelle et professionnelle. C'est une notion qui est dynamique, alors elle change avec les circonstances et tout ça. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le sujet de l'heure dans cette crise qu'on vit de confinement. Alors, la base, c'est d'être conscient que ça nous appartient, cette notion-là, et d'être capable de dire, bien, je ne peux pas tout faire dans un 24 heures. Alors, consciemment, qu'est-ce qui est mieux pour moi, pour ma personnalité, pour mon travail, etc. Alors, l'objectif de ce mini-webinaire est de vous rendre un petit peu plus satisfait de votre gestion du temps dans les temps qu'on vit présentement. Alors, si on veut parler du temps, il faut aussi qu'on sache que c'est un mal qui se soigne. Ce n'est pas un virus qu'on n'a pas trouvé, le vaccin encore, c'est vraiment quelque chose qu'on peut arriver à bien gérer. Il y a quatre sortes de temps. Il y a celui qu'on appelle discrétionnaire, alors ça, c'est ton temps personnel à toi. Celui imposé par ton supérieur, celui imposé par ton organisation et celui requis par tes collègues. Je vais faire un parallèle aussi avec la vie privée. Le temps discrétionnaire, ce serait, bon, justement, ton temps à toi, pour toi. Celui imposé par le supérieur, bien, ce serait ton temps de courbe. L'organisation, c'est ta famille et les subordonnés et tout ça, bien, c'est les amis, la parenté, les gens que tu côtoies. Alors, ces quatre sortes de temps-là, ils font partie du 24 heures. C'est pour ça qu'il faut faire des choix. Je vais faire avec vous un petit test. Moi, je l'appelle le miroir des énonciateurs. Alors, il y a six questions. Essayez d'y répondre le plus franchement possible. Est-ce que, habituellement, vous faites ce qui va vite avant ce qui prend du temps? Première. Deuxième, est-ce que vous faites ce qui est facile avant ce qui est plus compliqué? Troisièmement, est-ce que vous réalisez ce qui vous procure du plaisir, ce que vous aimez avant ce que vous aimez le moins? Est-ce que vous êtes attiré par le connu versus le nouveau? Est-ce que vous vous sentez constamment en urgence et les priorités, ce qui est important, passent aux côtés? Et le dernier, est-ce que vous faites ce que les autres vous imposent ou ce que vous avez choisi? Je vous dirais que 90 % de la population ont six sur six. Alors, c'est six habitudes qu'il faut essayer de contrer. Alors, si on y revient, habituellement, ce qui prend du temps, on fait ça en début de journée. On fait ça quand on est en forme. Au niveau de la facilité versus ce qui est compliqué, ça aussi, la logique le dit, quand on débute sa journée, quand on fait des contacts avec les autres en début de journée, c'est toujours plus facile d'instaurer quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Se faire plaisir, c'est vrai que c'est important, mais c'est plus facile de se concentrer sur quelque chose qu'on aime moins en début de journée. Après, c'est fait et on se récompense avec ce qu'on aime faire. Le connu versus l'inconnu, ça aussi, c'est pas mal humain. La même chose, quand c'est inconnu, on ne sait pas tout à fait le temps que ça va prendre. Alors, il faut avoir une marge de manœuvre et commencer dans notre début de semaine, si on veut justement qu'à la fin de la semaine, ça soit fait. Et l'urgence, ça, c'est un mot dans le vocabulaire qu'il faut essayer d'éviter. Les urgences, 90 % de nos urgences, c'est des petites tâches qu'on a complètement oubliées, mises de côté et ce n'est pas des priorités. Exemple, si vous savez que vos poubelles passent au niveau du mercredi matin de bonheur et qu'il faut mettre ça le mardi soir, si on est le mercredi matin, ça devient une urgence. Mais dans la vie, ce n'est pas une urgence. Une urgence, c'est un cas de vie ou de mort, c'est un cas prioritaire, mais ce n'est pas des petites pécadilles qu'on a oubliées de faire. Et au niveau de ce que les autres nous imposent ou ce qu'on choisit, je pense qu'il faut doser entre ce qu'on accepte qui vient de l'externe et aussi la partie pour nous aider à être heureux, à être bien. Alors, tout ça, c'est pour, dans le fond, avoir un 24 heures satisfaisant, motivant et qui a du sens. Alors, actuellement, en temps de pandémie, je peux vous dire qu'il y a 40 % de notre temps, c'est à peu près 9 heures, qui sont pour nos besoins vitaux. Alors, on dort, on mange, on s'entretient et tout ça, ça en prend au moins 9 heures. Au niveau du travail, je dirais que les gens réussissent à faire plus de 6 heures par jour avec les technologies du télétravail. Au niveau des corvées ou obligations, ça vient bouffer un 4 heures. Alors, ça peut être les enfants, ça peut être le fait aussi qu'on a des choses à faire sur Internet et tout ça. Et le 20 % qui reste, c'est de la distraction. Ça veut dire, bon, est-ce que vous avez des enfants, un animal, est-ce qu'il y a du bruit où vous vous installez, tout ça. Ça fait que c'est facile de remplir les 24 heures, comme on peut voir. Alors, en terminant, moi, je vais vous regarder avec vous comment on fait pour déterminer nos priorités. Il y a 6 étapes qui sont vraiment importantes. La première, c'est de se fixer des objectifs réalistes et stimulants. Alors, c'est toujours en fonction de l'objectif qu'on va voir si c'est prioritaire ou non. Ensuite de ça, quand on a un objectif, on met la liste des tâches ou des activités qu'on a à faire pour l'atteindre. On met une liste exhaustive parce que même une petite tâche, si on oublie de la faire, ça peut avoir un gros impact. Ensuite de ça, on y va avec le principe de degré de priorité. Alors, moi, je fais du 1, 2, 3. 1, c'est très, très, très important. 2, c'est moyennement important. Et toi, si ça peut se reporter, c'est quelque chose de moins utile. Après ça, on prend une décision. Alors, à côté de chacune de nos activités, on a toujours 4 choix. C'est quoi les choix? C'est je le fais en priorité. Si je le repas, il ne faut pas oublier de le reporter aussi en étant précis. Je le délègue à quelqu'un. Ou je refuse de le faire. Alors, on a toujours, toujours 4 choix. Il suffit d'y penser et de ne pas tomber dans le stress de l'urgence. Ensuite de ça, ce qui est difficile, c'est d'évaluer chacune des tâches. Surtout quand c'est de l'inconnu ou quand on est un peu perfectionniste, c'est mieux de se laisser un petit peu plus de temps, un petit peu plus de marge de manœuvre. Et la dernière et non la moindre, on s'auto-impose des délais, des échéances. Parce que, exemple, si vous commencez votre lundi matin en télétravail et vous vous dites « il faut que ça soit fait pour vendredi, il faut que ça soit fait pour vendredi ». Bien, je peux vous gager que vendredi matin, vous allez tomber dans le stress et l'urgence parce qu'il va y avoir au moins la moitié qui n'est pas fait et on est rendu au vendredi. Alors, rappelez-vous de l'exercice précédent, le miroir. Alors, ce qui est difficile, ce qui est inconnu, on fait ça en début de semaine si on veut que ça soit fait pour la fin de la semaine. Une autre notion qui est importante, c'est qu'on n'est pas là pour tout faire pour tout le monde. Alors, il faut apprendre à dire non, mais il faut apprendre aussi à déléguer. Alors, comment on fait ça la délégation? Bien, en temps de télétravail, c'est qu'en début de semaine, je crois qu'en équipe, vous devez vous diviser les tâches, vous mettre des échéances et assurer un suivi régulier. C'est facile, chacun chez soi, de perdre le focus et si on ne fournit pas ce qu'on attendait de nous autres, on peut faire en sorte que les autres attendent après nous. Alors, c'est des suivis réguliers, c'est de demander de l'aide rapidement, c'est d'essayer de donner aux bonnes personnes la bonne tâche pour viser l'efficacité. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux notions qui sont vraiment interdépendantes, c'est le stress et le temps. Alors, si je gère mieux mon stress, je gère mieux mon temps et la gestion du stress, dans le fond, la gestion du temps, c'est une arme anti-stress. Vous allez devenir plus organisé, plus discipliné, plus satisfait. Alors, la notion d'être bien, de se dire, bon, bien, j'ai bien travaillé aujourd'hui, je suis satisfait, j'ai atteint mes objectifs, ça permet de nous remplir et d'évacuer, justement, une certaine pression. Alors, à retenir, on a des choix à faire, c'est possible de manager notre temps et une des façons, c'est de savoir dire non, non aux autres, non aux situations. Vous avez aimé ce petit bout de gestion du temps? Nous, chez Orpère, on organise des webinaires de longue durée. Consultez notre site web au www.groupeorpère.com pour vous inscrire et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada